Cette crise, la plupart des gens en pâtissent. La plupart des gens perdent beaucoup. Mais il y en a certains qui, au contraire, en profitent. Il y a beaucoup de gens qui perdent, qui sacrifient leur journée pour être au front, parce que leur métier les y oblige. Je pense d'abord, bien sûr, aux soignants, au personnel des hôpitaux, et puis je pense également aux caissières, aux livreurs. Tous ceux-là, toutes celles-là, ils risquent leur journée, tous les jours, souvent pour des salaires de misère. Il y a tous ceux et toutes celles qui ont perdu ou qui vont perdre leur emploi à cause des conséquences sociales de la crise sanitaire. Et puis, il y a les autres, ceux qui en profitent. Il y a deux semaines, j'étais au procès d'Amazon. Je vous en avais parlé dans un précédent édito de l'Insoumission. Et pour Amazon, la crise du Covid-19, c'est une aubaine. L'action d'Amazon, elle a grimpé en flèche depuis le début de la crise du coronavirus. La fortune de Jeff Bezos, elle a augmenté de 24 milliards de dollars en trois mois. Pour arriver à cette somme, un salarié au SMIC devrait travailler pendant 1,6 million d'années sans rien dépenser. Eh bien, figurez-vous que pour Amazon, tout ça, c'était pas assez. Amazon a fermé ses entrepôts suite à une décision de justice qui leur demandait, non pas de fermer leurs entrepôts et d'arrêter leur activité, mais simplement d'arrêter de livrer des vernis à ongles, des perruques, des déguisements et d'autres produits qui sont pas vraiment essentiels. Donc Amazon a fermé ses entrepôts et a dit à ses salariés de rester chez eux. Et comme si l'argent amassé par Amazon au cours de ces derniers mois ne suffisait pas pour payer les salariés, ils ont demandé à ce que ce soit l'État qui paye les salaires en pouvant bénéficier du dispositif de chômage partiel. Bon alors, heureusement, sur ce coup-là, leur demande a été refusée. L'avenir nous dira si, à cause de ce refus, Amazon devra mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'auront plus d'argent, on y croit, moyen, vous vous en doutez. Je vous parle d'Amazon, mais c'est loin d'être les seuls profiteurs de guerre. Parmi eux, il y a la grande distribution qui nous annonce, il y a quelques jours, qu'elle va mettre en vente 500 millions de masques dans ses rayons. 500 millions de masques, alors que depuis des semaines, c'est la pénurie de masques dans les hôpitaux et pour tous ceux qui en ont besoin pour travailler. Vous savez, l'expression profiteur de guerre, en fait, elle ne date pas d'hier. Elle a été beaucoup utilisée après la Première Guerre mondiale pour parler des entreprises qui s'étaient fait de l'argent sur le dos du conflit. Alors, à cette époque d'après-guerre, le gouvernement avait décidé de mettre en place une taxe sur ces profits extraordinaires qui avaient été réalisés en temps de guerre. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous proposons de faire la même chose et de taxer les profiteurs de la crise du coronavirus. Cette proposition, elle a été développée dans une tribune signée par Mathilde Panot et Emmanuel Bompard et puis l'ensemble des parlementaires insoumis. Et on vous invite d'ailleurs à signer la pétition. Avec tout l'argent récolté grâce à cette taxe sur les profiteurs de crise, on pourrait financer des lits d'hôpitaux, on pourrait financer la revalorisation des salaires de tous les travailleurs et tous les travailleuses qui se démènent tous les jours. Et puis, on pourrait financer les masques qu'on va tous être obligés de porter à partir du déconfinement, plutôt que d'obliger les familles à se les payer, alors même que les budgets sont déjà mis à mal du fait des conséquences sociales dramatiques de la crise sanitaire. Dans cette crise, tout le monde doit faire des efforts, y compris les profiteurs de crise.